Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis comme tellement impatiente de vous retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je prépare depuis des mois que j'ai envie de vous montrer depuis très longtemps et ça y est, je peux enfin le faire Je vais vous montrer et vous expliquer mon plateau du jeu de la pale Je suis trop contente Donc si vous ne connaissez pas le jeu de la pale histoire de commencer par le commençant C'est un jeu de cartes qu'on a créé avec Hélène Illustration il y a environ un an et comme son nom l'indique, c'est un jeu pour vous aider à choisir votre pile à lire Le principe est très simple Vous piochez une carte Par exemple, créature qui vous fait rêver et vous allez choisir un livre avec une créature qui vous fait rêver donc un livre qui correspond à la carte J'ai fait plusieurs vidéos explicatives et de présentations détaillées de toutes les cartes sachant qu'on a fait des cartes de base puis des extensions par la suite parce que le jeu vous plaisait donc je mettrai tout ça en barre d'infos si vous voulez avoir plus d'informations mais c'est quand même très simple comme principe c'est vraiment un jeu de cartes qu'on pioche pour choisir notre pile à lire mensuel, annuel, le challenge comme vous voulez Vous pouvez l'utiliser aussi pour choisir un film ou une série quand vous ne savez pas quoi regarder, ça peut donner des idées Donc on avait les cartes mais j'avais envie d'avoir quelque chose qui rendrait ça encore plus fun de faire des petites vidéos pile à lire mensuelles avec vous puis j'aime bien cette idée de jouer autour des livres Ceux qui regardent ma chaîne depuis un certain moment vous vous souvenez peut-être que je faisais le TBR Avatar dans cette idée là où il y avait des cartes et où il y avait aussi un plateau de jeu et c'est quelque chose qui a pas mal sur le booktube anglophone donc ça m'a un petit peu inspirée à créer un plateau de jeu pour notre jeu de la pâle avec Hélène donc elle en a d'abord fait une petite version sur laquelle on a travaillé qui était disponible gratuitement à l'achat du jeu pour ceux qui l'avaient acheté quand on avait mis en vente les extensions et puis de mon côté j'ai continué à travailler sur une version plus grande plus élaborée on va dire que je pourrais partager avec vous et avec laquelle je pourrais jouer tous les mois et donc la voici donc c'est pas encore la fixation finale mais j'avais vraiment envie de vous filmer cette vidéo et de pas attendre donc j'ai fait comme j'ai pu et donc voilà à quoi ça ressemble la fiche me paraissait pas si grande quand je l'ai récupérée mais au final si elle est aussi grande que le plateau que j'avais avant donc voilà il y a de quoi faire donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu plus en détail les différentes cases spéciales que j'ai créées parce qu'en fait comment ça va marcher ce plateau de jeu c'est que je vais lancer un dé les dés sont là voilà à chaque début de mois et puis je vais avancer à travers le plateau jusqu'à avoir 5 livres à lire comme avant je vais utiliser le jeu pour choisir 5 de mes lectures parce que j'ai toujours des services presse qui arrivent en plus ou d'autres challenges ou quoi donc je vais me laisser un petit peu de liberté dans les lectures et selon les cases soit je vais juste piocher une carte c'est les cases blanches soit j'ai une action spéciale à faire donc vous voyez il y a quand même pas mal d'actions spéciales donc je vais vous montrer tout ça je vous mets comme ça pour que vous voyez mieux comme je vous disais les cases blanches ça va être juste des cases où je vais piocher une carte du jeu de la palme tout simplement ensuite on a la case instagram où là je vais vous faire voter sur instagram pour ma prochaine lecture donc ça peut être un vote direct où je vous propose 4 livres ça peut être que je vais vous mettre plusieurs cartes du jeu de la palme et que je vais vous demander de voter pour une puis que je vais la suivre il y a vraiment plein de variations possibles pour ce principe du vote sur instagram la deuxième case c'est un petit peu pareil il y a plusieurs options possibles puisque c'est une case où c'est un proche qui choisit ma lecture donc il pourrait choisir un livre directement de ma palme ou pareil piocher une carte pour moi et je suivrai cette carte là cette case là avec 2 cartes il va falloir que je combine 2 des cartes du jeu de la palme donc par exemple on prendrait compétition et elfe nain donc il me faudrait un livre où il y a une compétition et où il y a des elfes ou des nains ou d'autres peuples de la fantasy ensuite si on continue là le petit choix c'est fait exprès c'est quand c'est un de vos animaux qui choisit votre livre donc pareil on choisit plusieurs livres ou entre plusieurs cartes qui mèneront à un livre la flèche c'est pour dire qu'on relance le lapin ça c'est ses fesses je vous expliquerai quand on y sera à la tête les 5 étoiles c'est pour un 5 star prediction donc lire un livre que je pense qui sera un livre 5 étoiles ou un coup de coeur si on arrive là l'échelle c'est un raccourci cette case là avec le calendrier c'est pour que je lise un livre qui est sorti dans l'année donc une sortie récente là le dé 20 c'est à dire que je vais lancer un de mes dés je sais pas encore où ils sont passés ici donc à 20 faces et je vais prendre les 20 livres que j'ai le plus envie de lire de ma pile à lire et selon sur lequel nombre le dé tombe c'est celui là que je vais lire tiktok ça c'est une case très moderne n'est-ce pas c'est pour dire que je vais lire un livre dont j'entends beaucoup parler sur tiktok donc je me suis dit que ça m'aiderait à faire certains de mes vlogs romances what the fuck parce qu'on va pas se mentir il y en a vraiment beaucoup sur booktop mais des fois on a des surprises par exemple The Love Hypothesis on en parlait beaucoup sur booktop enfin il y a d'autres livres comme ça celui là c'est pour indiquer que je dois lire un des plus vieux livres de ma pile à lire vous voyez ça ça se voit que c'est un vieux livre donc c'est pour m'aider à vider les reliques de ma pâle hop là on retrouve la tête du lapin qui va avec ses fesses comme je n'aime pas les serpents et que ça a un côté inspiré serpent échelle j'ai transformé mes serpents en lapin et donc on tombe dans le trou du lapin et on retourne en arrière avec cette case là la roue de la couleur donc c'est que je vais lancer une roue de couleur et la couleur sur laquelle ça tombe je vais devoir prendre un livre dont la couverture a cette couleur donc par exemple si ça tombe sur du rouge je vais lire un livre avec une couverture rouge ce petit symbole là c'est pour le livre le plus long de ma pile donc le plus gros sûrement que ça va être un Sanderson si je tombe dessus parce qu'ils font 1000 pages et dans ce cas là je vais pleurer on continue ici le petit réveil c'est Last Chance dernière chance donc ça c'est les livres donc j'hésite à me débarrasser donc c'est le moment où je les lis ou sinon je dois les donner on retrouve les mêmes deux petites cartes à combiner celui-là c'est prendre un livre les yeux fermés parce que ça me fait toujours bien rigoler de faire ça ça c'est pour dire que je vais piocher des livres avec les cartes mais que je dois en faire un vlog je trouvais aussi que c'était une idée sympa pour me donner des idées de vidéos à faire ça les petites bulles c'est pour les livres que je vois beaucoup comme discuter sur les réseaux donc plutôt un livre on va dire que soit que j'ai eu recommandé beaucoup soit que je vois passer partout et c'est pour ça que ça me donne envie de le lire donc un livre hypé on retrouve le petit chat le relancer la poche c'est pour me dire que je dois lire un livre de poche parce que j'en ai quand même quelques-uns qui traînent dans ma pâle et j'ai plus tendance à lire mes hardbacks on retrouve le petit lapin ici Instagram je vous en ai déjà parlé ça avec les 4 saisons c'est pour me dire que je dois lire un livre saisonnier vous savez que j'adore ça donc si on est en automne je lirai un livre d'automne une autre petite échelle raccourcie là on est avec combiné 3 cartes donc ça devient un petit peu plus costaud mais par exemple ça pourrait donner un livre avec une créature qui me fait rêver avec des rois et des reines et qui soit aussi un thriller donc on voit que ça complique un petit peu l'affaire mais c'est pas impossible je suis sûre qu'on pourrait trouver un livre qui correspond à toutes ces catégories là le petit alphabet pareil je vais faire un un lancer random pour avoir une lettre de l'alphabet et puis je lirai un livre qui commence par cette lettre on s'entend que si je tombe sur Z ça va être difficile les petits cœurs qu'on retrouve le dé de 20 qu'on retrouve le 500 ça c'est pour dire je dois lire un livre qui fait plus de 500 pages j'en ai quand même pas mal vu que je lis beaucoup de fantaisie la combinaison des deux cartes là c'est l'inverse de celle d'avant où là je dois lire le livre le plus court de ma palle sachant que je ne vais pas compter les BD manga et tout ça là dedans sinon c'est trop facile ça c'est la case sur laquelle je veux vraiment pas tomber parce qu'elle est proche de la fin et ça veut dire retour au départ et puis Instagram à nouveau la tête du lapin qui me fait revenir en arrière et les trois cartes combinais et à la fin treat yourself parce que je me suis dit que si j'arrive à faire tout le plateau j'ai le droit de m'acheter un livre si j'arrive à me tenir à m'acheter un livre que quand j'arrive là franchement chapeau mais je ne me fais pas trop confiance on va essayer quand même ok je vous retrouve parce que maintenant que je vous ai tout expliqué sur les différentes cases ben on va jouer c'est fait pour ça donc je vais prendre mon dé j'ai dû chercher mes dé 10 fois depuis que j'ai commencé à filmer je vais prendre un dé de 6 pour voir à quelle vitesse j'avance je ne suis pas sûre au niveau du nombre de cases est-ce que ça va être trop rapide trop lent on va voir ça ensemble c'est un petit peu un test aujourd'hui de toute façon j'ai mon petit pépette qui est Karou c'est un des personnages préférés que je vais donc coller ici sur la case du départ et puis on va avancer ensemble avec le petit jeu donc c'est la première fois que je vais filmer avec toi et faire cette vidéo je ne suis pas encore sûre de comment je vais faire le montage ou quoi mais si jamais vous avez des suggestions pour que ce soit plus agréable pour vous à voir ou des trucs que je pourrais faire différemment n'hésitez surtout pas à me le dire parce que c'est le but aussi qu'on s'amuse un petit peu ensemble que si jamais vous voulez suivre les mêmes catégories de lecture que moi on puisse le faire ensemble et tout donc n'hésitez surtout pas à me dire sur ce j'ai mes cartes j'ai mon dé j'ai tous mes livres on y va pour ma petite pile à lire d'octobre premier dans cette dé 5 2 3 4 5 ok donc on commence plutôt simple puisque c'est juste une case blanche donc je suis ici et je vais piocher une carte on mélange un petit peu parce que voilà qu'est-ce que je vais piocher science fiction donc je dois lire un livre de science fiction et je pense que je sais ce que je vais prendre je vais le chercher dessus ça tombe bien parce que j'avais un livre que j'avais mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge qui est de la science fiction et c'est The Cost of Knowing c'est l'histoire d'Alex qui a le pouvoir de voir quand les gens vont mourir je pense que c'est soit en les touchant soit en touchant des objets qui leur appartiennent et il va voir la mort de son frère et il va essayer de tout faire pour l'empêcher c'est un livre que ça fait un moment que je l'ai dans mes étagères je crois que je me l'étais acheté pour mes 30 ans donc ça fait un petit peu plus d'un an et qui me fait très envie parce que j'ai adoré l'autre livre de l'autrice Slay qui d'ailleurs est sorti en français récemment et que je vous recommande absolument de lire donc je ne savais pas trop quand j'allais le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge mais là je vais essayer de le lire en octobre deuxième lancé donc là je suis tombée sur une case où je dois combiner deux cartes que je vais piocher donc j'ai Unvoices donc ça laisse quand même pas mal de choix qu'on va combiner avec ah Karou tu es tombée One Shot ok bon 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 ça va demander un petit peu de réflexion au final pas tellement de réflexion j'ai vu le livre juste en face de moi qui est un roman on voice parce que c'est par une autrice qui est Lippon Apache comme ses personnages et qui est en one shot et il s'agit d'un autre livre que j'avais prévu pour le Pumpkin Autumn Challenge donc pour l'instant les astres s'alignent il s'agit de A Snake Falls to Earth donc où on a une jeune fille qui est Lippon qui va se lier d'amitié avec Oli qui est un être du monde des esprits quand leur monde va commencer à partir en cacahuètes et du coup ils vont devoir travailler ensemble pour sauver tous les gens qu'ils aiment et leur monde lui aussi je l'ai acheté je pense en même temps que celui-là à peu près donc ce serait fitting que je les lise ensemble et qu'ils ne traînent plus dans mes étagères surtout que c'est deux livres qui me faisaient hyper envie au moment où je les achète on part pour le troisième lancer de dé si j'arrive à lancer comme il faut 5 j'avance vite 1, 2, 3, 4, 5 donc je suis sur les fesses du lapin mais du coup c'est rien de spécial je vais piocher une carte je voudrais bien tomber sur une case un petit peu spéciale quand même personnage de guerrière je devrais quand même avoir du choix pour cette carte-là donc ça va pas être facile parce qu'il est énorme et j'ai déjà comme plein de livres prévus pour octobre mais j'aimerais bien essayer de lire L'Empire d'Écume le deuxième tome donc L'Apparatrice aux éclats d'eau parce que Lynn qui est un des personnages principaux de cette je pense que ça va être une trilogie fantasy elle est quand même vraiment bien pour le personnage de guerrière parce que dans le premier tome elle s'est battue très très fort je vais pas spoiler ce qui se passe après trop dans le premier livre mais j'ai adoré le lire je vous en avais parlé dans le Moi de la Fantasy quand je l'avais lu j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé on est dans un monde où les gens habitent sur des îles qui sont reliées les unes aux autres par des bateaux seulement donc ils sont quand même relativement isolés et puis il y a la magie des eaux qui comme maintient l'unité dans l'Empire vu que le roi est la seule à pouvoir la faire et donc à les défendre s'ils sont attaqués le problème est que pour animer les créatures qui créent avec la magie des eaux il doit prendre les eaux de ses concitoyens et que quand il les utilise ça tue la personne donc les gens sont pas forcément hyper fans de ça non plus il y a aussi plein d'autres choses qui se passent dans le livre on suit plusieurs points de vue en parallèle différentes choses qui se passent qui se rejoignent et tout j'avais vraiment beaucoup aimé la direction prenait l'histoire donc j'ai très hâte de lire ce deuxième tome mais il est vraiment énormissime en fait je sais pas combien il fait de pages 700 et quelques tout va bien tout va bien je commence à avoir une jolie palle quatrième livre 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah ça c'est une case spéciale c'est le petit dévin donc je vais lancer mon dévin et je vais prendre le livre auquel il correspond dans les vins qui me font le plus en vie sachant que j'ai une étagère exprès pour eux donc j'aurai juste à compter sur l'étagère alors mon dévin j'ai jamais utilisé mais je pense que c'est lui ouais ça a l'air que c'est ça 17 bon je vais compter et je vais récupérer le livre les dieux de la chance sont avec moi vraiment parce que sur tous les livres que j'avais que ça pouvait tomber c'est tombé sur un que je pensais lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge qui est The House of Selt and Sorrows La Malédiction des Heimers une réécriture du conte des douze princesses d'enceinte avec un côté un petit peu je pense malédiction disparition meurtre donc parfait pour l'ambiance automnale et pour le mois d'octobre je suis trop contente que ça soit tombé sur lui franchement et donc maintenant il va en rester un à choisir 5 je suis tombée sur le lapin ça c'est bien mon genre donc le lapin ça veut dire que je retourne en arrière franchement ça commence bien je vous franchement honnêtement si je tombe pas sur la tête de mort tout en haut je serais extrêmement surprise parce que avec ma chance c'est ça qui va se passer mais sinon les fesses du lapin c'est rien de spécial ça veut dire que je pioche une carte c'est une des nouvelles et je la trouve vraiment trop belle fée et petite créature magnifique donc qu'est-ce que j'ai ah ben est-ce que ça fonctionne elles sont pas vraiment petites mais je peux les mettre je vais vous montrer parce que quand même les ailes et tout ça ça m'y fait penser donc je pense que ça pourrait fonctionner donc quand j'ai vu les petites ailes de la fée ça m'a fait penser aux ailes dans Witch donc elles ne sont pas toutes petites c'est des grandes fées mais je pense que ça peut compter donc j'ai pris le troisième tome parce que j'ai déjà prévu de lire le deuxième pour le Pumpkin Mountain Challenge avant que le mois d'octobre commence full disclosure on est pas encore en octobre donc je vais mettre ma vidéo sort un peu en avance donc je peux pas mettre le deuxième tome mais le troisième si j'arrivais à lire cette année ce serait quand même cool parce que c'est le dernier que je me suis acheté déjà ça fera un livre de moins dans la pâle toujours bien mais aussi ça me donnerait une bonne excuse pour acheter ceux d'après et pour continuer à les lire et pour savoir enfin quand ça finit parce que autant j'ai adoré Witch quand j'étais jeune mais j'ai jamais lu la fin j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe donc si je pouvais avancer un petit peu plus dans ma relecture pour arriver enfin à ceux que j'ai pas lu ce serait très cool donc je pense que ça va bien aller avec cette carte et j'ai ma petite pile à lire donc on a que je reprenne dans l'ordre le premier c'était science fiction et j'avais pris The Cost of Knowing ensuite j'avais eu de combiner deux cartes One Shot et One Voice et j'avais pris A Snake Falls to Earth puis ah oui le dé de vin où j'avais pris House of Salt and Sorrow un personnage de guerrière qui est Lynn de l'Empire d'Écume et enfin mes petites fées dans Witch une pile à lire plutôt conséquente quand même il y a trois fantaisies là-dedans j'aurais bien aimé tomber sur un petit peu plus de cases spéciales pour les faire avec vous et tout mais bon c'est le jeu puis comme je suis revenue en arrière ça me donne l'opportunité d'avoir une chance de plus de tomber sur ces cases là c'est ce que je vais me dire mais j'espère que ça vous aura plu en tout cas de découvrir ce plateau de jeu et de participer pour la première fois avec moi comme je disais un petit peu plus tôt n'hésitez pas si jamais vous voulez suivre les catégories de ces cartes pour vous inspirer pour vos prochaines lectures du mois d'octobre bien sûr je mettrai le lien pour vous acheter le jeu de la pâle si vous intéresse aussi dans la description de la vidéo j'espère que ça vous aura plu en tout cas de faire ce petit jeu avec moi n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez aimé ce concept et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo et puis on se retrouve dans une autre vidéo Sous-titrage ST' 501